J'adore cette femme aussi, c'est Genéa Roche-Bousinac. On reste toujours dans Fragonard, c'est un ensemble. Il y a une biographie qui vient de paraître de Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. L'histoire d'un regard, vous savez Vigée-Lebrun, tout le monde connaît. C'est toutes ces fameuses peintures de Marie-Antoinette. Je ne sais pas, vous voyez, ça c'est hyper connu. Donc c'est toute cette femme qui a connu toute l'aristocratie, qui était amie de Marie-Antoinette. C'est toute l'histoire de l'aristocratie, de cette fin d'histoire. C'est Versailles, c'est tous ces gens qui vivaient sur un volcan et qu'ils ne savaient pas. Tous ces gens qui pensaient que ça allait continuer éternellement. C'est Marie-Antoinette dans l'intimité. C'est cette femme qui ne voit rien venir. Elle va être sauvée par David, elle va fuir en Italie. C'est une merveilleuse histoire du 18e siècle. C'est une femme, j'ai adoré, il y a l'histoire de ses enfants. A mon avis, c'est la première vraie grande biographie sur cette femme. Si vous lisez Fragonard, je pense que le pendant, c'est de lire ça. Alors ça a le côté moins... Elle est moins romancière, si tant est que ça soit... Oui, elle est moins romancière, c'est une femme. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous replongez dans une époque, et il y a plein de choses que j'ai découvert là-dessus, et sur cette époque, qui sont vraiment géniales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada